Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et cette fois on va parler de recherche d'emploi et surtout de ce qu'il faut savoir pour bien commencer votre recherche d'emploi. La recherche d'emploi, c'est loin d'être évident et c'est sûr que si vous n'avez pas une stratégie de départ ou en tous les cas une organisation de départ, eh bien ça peut très vite aller de partir dans tous les sens et finalement de prendre plus de temps que nécessaire pour faire les démarches que vous avez à effectuer. Donc moi je vais vous donner des conseils pour bien vous organiser, pour faire les choses de manière efficace et vraiment optimiser votre temps. Donc la première des choses à faire, c'est vraiment de cibler un ou deux métiers. Ne partez pas sur plein de métiers différents, même si vous vous dites « mais je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça ». Non. Pour être efficace, il vaut mieux réduire le nombre de métiers pour lesquels vous postulez, mais vraiment faire de la qualité et je peux vous garantir que les recruteurs vont se rendre compte si votre candidature est de qualité ou n'est pas de qualité, si votre candidature s'est bien adaptée au poste qu'ils ont à pourvoir ou si au contraire c'est une candidature vraiment passe-partout. Donc vraiment cibler un ou deux métiers, vous allez vraiment améliorer la qualité de vos candidatures par rapport à ce métier ou ces deux métiers. Et ça vraiment, c'est déjà une première base de départ très importante. Deuxième chose que je vous propose, c'est d'avoir un CV qui va s'adapter à chaque métier que vous visez. Ça aussi, c'est extrêmement important. Ne pas avoir un CV que vous allez réutiliser pour plein de métiers différents parce que là, à coup sûr, les recruteurs vont s'en rendre compte et vont se rendre compte également que finalement vous postulez à plein de métiers différents et que finalement votre CV, il ne renvoie rien de précis, de pertinent, de percutant pour le poste qu'ils ont à pourvoir et pour le métier qu'ils ont à pourvoir. Imaginez par exemple que vous vouliez postuler pour être par exemple livreur et faire de la garde d'enfants. Ce n'est pas possible d'avoir le même CV. Je pense notamment aux compétences. Il faut absolument que vous les adaptiez les compétences. Si d'un côté, vous mettez que, je ne sais pas, vous savez faire de l'animation, que vous savez accompagner dans les activités manuelles, que vous savez encadrer au moment des devoirs, vous ne pouvez pas mettre ces compétences-là pour candidater en tant que livreur. Et si à l'inverse, vous mettez que vous avez le sens de l'orientation, que vous êtes rapide et que vous faites du vélo régulièrement, ce n'est pas ce qui est le plus adapté pour postuler pour de la garde d'enfants. Donc, c'est vraiment important d'avoir deux CV distincts pour les deux métiers qui vous intéressent, les deux métiers pour lesquels vous allez postuler et de les adapter, notamment au niveau des compétences, mais également au niveau du titre que vous allez faire apparaître sur votre CV. Pour le reste, bien sûr que les expériences, que les formations, ça va rester à l'identique car vous n'allez pas changer de formation ou changer d'expérience tout simplement parce que vous postulez à un autre métier. En revanche, vraiment, les compétences et le titre, il faut absolument les adapter, c'est très important. Troisième conseil que je vous donne, définissez votre zone de recherche. Ça aussi, c'est très important pour ne pas perdre de temps. C'est-à-dire, demandez-vous où vous souhaitez travailler et vraiment, arrêtez-vous à cette zone géographique, arrêtez-vous à cette limitation-là pour postuler. Alors, si vous ne délimitez pas de zone géographique et que simplement vous regardez les offres d'emploi pour le métier qui vous intéresse, ce qui va se passer, c'est que le site sur lequel vous êtes, le site de recherche d'emploi sur lequel vous êtes, va vous proposer, bien sûr, des offres d'emploi, mais pour toute la France. Donc là, je peux vous dire, vous allez passer beaucoup de temps à trier ou alors à regarder des offres qui vous intéressent et finalement, vous ne pourrez pas postuler parce que ce sera beaucoup trop éloigné de votre domicile. Donc, c'est vraiment très important de cibler et si par exemple, vous ne délimitez les offres d'emploi qui vous intéressent qu'au département dans lequel vous êtes, là encore, ça risque d'être un petit peu loin et il y a peut-être, voilà, des offres qui vont vous intéresser encore une fois, mais où vous ne pourrez pas vous rendre parce que ce sera trop loin. Et là, c'est vraiment dommage parce que déjà, vous aurez eu une fausse joie, comme on dit, et parce que vous aurez passé du temps à lire, à réfléchir à une offre d'emploi à laquelle finalement, vous ne pourrez pas postuler. Donc, vraiment, ciblez les villes dans lesquelles vous pouvez vous rendre et faites apparaître ces critères-là dans votre recherche d'emploi. Comme ça, vous verrez vraiment les offres auxquelles vous pouvez réellement postuler sur le critère géographique. Quatrième conseil que je vous donne, quand c'est possible par rapport au métier pour lequel vous postulez, ciblez les entreprises spécialisées. Je reprends mes exemples de livreurs et de garde-enfants. Eh bien, pour faire de la livraison, effectivement, il y a aujourd'hui des entreprises spécialisées pour faire de la livraison, notamment à vélo. Il y a des enseignes qui se sont développées sur ce créneau-là. Et pareil pour la garde-enfant. Il y a des tas d'agences aujourd'hui qui proposent des baby-sitters, qui proposent des nounous et auprès desquelles une personne intéressée par ce métier pourrait postuler. Donc, demandez-vous si par rapport au métier qui vous intéresse, il n'y aurait pas des agences ou des entreprises spécialisées qui recruteraient très régulièrement et auprès desquelles vous pourriez proposer votre candidature. Puisque là, il y a vraiment une opportunité à saisir, dans la mesure où si ce sont des entreprises ou des agences qui recrutent régulièrement, vous avez tout intérêt à proposer votre candidature et à envoyer votre CV. Cinquième conseil que je vous donne, abonnez-vous aux offres de Pôle emploi. Donc, ça sert à quoi de s'abonner aux offres de Pôle emploi ? Eh bien, j'imagine que si vous cherchez du travail par réflexe, vous irez peut-être voir sur le site de Pôle emploi les offres disponibles. Sauf que ça, vous risquez de le faire tous les jours, tous les jours, de remettre vos critères de recherche, c'est-à-dire, à minima, l'intitulé du métier qui vous intéresse et dans quelle zone géographique vous cherchez à candidater. Si vous le faites tous les jours, tous les jours, tous les jours, eh bien, ça va vous prendre du temps tous les jours, tous les jours, tous les jours. Par contre, si vous faites l'abonnement aux offres, eh bien, vous allez enregistrer, en fait, vos critères de recherche. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez défini l'intitulé du poste et la zone géographique, vous faites enregistrer ma recherche. Généralement, c'est tout en haut à droite de la liste des offres d'emploi. Et là, en fait, ce qui va se passer, tout simplement, eh bien, c'est que les offres d'emploi vont arriver systématiquement dans votre boîte mail à chaque fois qu'elles vont apparaître sur le site internet de Pôle emploi. Ça veut dire que tous les jours, vous pourriez recevoir des offres d'emploi ciblées par rapport au métier qui vous intéresse, à la zone géographique qui vous intéresse, sans même les chercher, sans même remettre systématiquement vos critères. Donc là encore, c'est vraiment un gain de temps. Et je peux vous dire que le temps, c'est précieux dans la recherche d'emploi puisque si vous refaites encore et encore et encore les mêmes démarches, eh bien, en plus du temps que ça va vous prendre, vous risquez aussi de vous fatiguer, de vous démoraliser. Donc, si vous gagnez du temps, ça ne peut faire que du bien et ça ne peut qu'augmenter votre efficacité également. Autre conseil, sixième conseil que je vous donne, toujours notez les candidatures que vous avez effectuées. Pourquoi ? Parce qu'à force de faire des candidatures, à force de répondre à des offres, eh bien, il va arriver un moment où vous allez voir des offres et vous allez vous demander, mais finalement, est-ce que j'ai déjà postulé à cette offre ? Ça me dit quelque chose, mais je ne suis pas sûre. Dans ce cas-là, comment vérifier ? Si vous n'avez pas noté, vous ne pouvez pas. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous prenez le risque de reproposer votre candidature en vous disant, mais peut-être que j'ai déjà postulé et finalement, ça va faire doublon et en plus, l'entreprise va se dire, mais cette personne a déjà postulé ? Ou est-ce que vous prenez le risque, au contraire, de ne pas postuler ? Et finalement, si vous ne l'aviez pas fait précédemment, peut-être que l'entreprise n'aura jamais reçu votre candidature. Donc, notez les candidatures que vous faites, notez auprès de quelle entreprise vous postulez, notez les numéros d'offres et comme ça, ça va vraiment vous éviter de vous poser ce genre de questions et d'être face un petit peu à ce dilemme. Septième et dernier conseil que je vous donne, mais qui est vraiment très important là également, c'est d'enregistrer les offres d'emploi auxquelles vous avez postulé. Pourquoi ? Parce que je peux vous garantir qu'il va arriver un moment où vous allez recevoir des réponses positives des entreprises qui vont vous proposer un entretien d'embauche. Sauf que, pour préparer votre entretien d'embauche, eh bien, vous aurez besoin de revoir l'offre d'emploi pour vous rappeler exactement le métier, pour vous rappeler exactement l'entreprise, les tâches proposées, les conditions de travail. Et si vous n'avez plus l'offre d'emploi et qu'elle n'est plus visible sur le site internet où vous l'aviez trouvée, là, vous allez être vraiment très, très embêté pour le préparer, cet entretien d'embauche et je peux vous garantir que vous ne serez pas préparé efficacement ni même à 100%. Donc, enregistrer sur votre ordinateur les offres d'emploi pour lesquelles vous avez postulé, ça va vraiment vous permettre d'être efficace pendant votre recherche et même après votre recherche d'offre d'emploi. Voilà pour tous ces conseils afin que votre recherche d'emploi soit vraiment bien organisée, bien structurée et efficace dès le début. Maintenant, si vous voulez plus d'infos, moi, je vous propose d'aller sur mon site internet sefairerecruter.fr tout attaché, tout en minuscule et là, vous aurez encore un tas d'informations et un tas de conseils. Alors, très bonne lecture à vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.